Eh bien bonjour à tous et je vous souhaite un excellent matin dans Stranded Deep. Alors, me voici de retour dans le jeu qui a été de très grand 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 de succès par rapport aux deux autres jeux, malgré que Bermuda Last Survival a quand même été bien, mais définitivement, donc définitivement ça a été Stranded Deep qui a été choisi comme gagnant. Alors bon, écoute, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est un peu simple, on va juste aller se chercher une boussole, je veux faire une exploration pis je veux te... oh non, c'est quoi ça? Ah ça c'est le crabe! Je pensais que j'étais déjà empoisonné. Ha 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 ha! Ça aurait pas été comique. Mais pas pantoute. Alors, on va aller chercher la boussole ici. Ah oui? Non? Ok. Je pense que c'était le requin que j'avais attendu en dessous de moi, je suis pas sûr, je suis pas tout à fait certain, mais... Juste en cas qu'on la perde. Ah oui, oui, regarde, il est là. Je sais pas si il est dangereux ou pas, mais regarde, on va pas nécessairement tenter notre chance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je joue toujours dans la... Je suis dans ma route, mais vous... Alors, je joue dans la version toujours expérimentale, d'accord? Donc, j'ai toujours choisi celle-là, mais cette par contre, j'ai... Ben, j'ai complémenté la map, si tu veux. Alors, j'ai été me chercher quatre îles qui ont été faites de façon manuelle. Et sur ces quatre îles-là, ben, ça devient d'un collègue YouTuber pour lequel que j'ai demandé l'autorisation si je pouvais faire la présentation sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que j'ai demandé ça. Et il m'avait répondu, oui, vas-y, vas-y, regarde, il n'y a pas de problème. Alors, ben, si vous êtes intéressé d'aller chercher les îles que je vais faire la présentation bientôt, bien, vous me direz, puis je vous enverrai le link d'un de ces dernières vidéos où est-ce qu'il y aura les quatre îles qui seront... que vous allez pouvoir aller chercher, parce que je n'ai aucune idée, moi, comment le faire. Ça fait que je sais comment aller les chercher, mais je ne sais pas comment les donner aux autres personnes. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai pensé peut-être aller voir cette île-là. C'est la première île sur laquelle qui s'est basée sur un film très populaire. Est-ce que... Oui, alors ça, c'est nord, il y en a une au fond là-bas, mais alors c'est celle-là ici, un tout petit peu nord-est de où est-ce qu'on est, nous, présentement. Alors... Sais-tu quoi? Parce que dans la version expérimentale, le pagaie a une... Tiens, ça fait que ça, je vais me garder ça sur moi, puis on va y rentrer le pagaie. OK, je vais savoir que le pagaie, il est toujours ici. OK, là, il faut sortir de là. Alors, mais par contre, avant d'aller voir l'île, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, ben, on va regarder, parce que je ne voulais pas passer... Ah, il était là, tu m'as dit, mais il est pris là, là. Il est fatigant. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est que je veux me préparer pour... Aller, si tu veux, chercher... Ben, pas chercher, mais me fabriquer quelque chose. Allô? Ah non, 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 je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais... Ah, OK. Alors, ça va être, oui, ça va être ça qu'on va faire. On va se faire une chose pour... Oh, journée 1 de survie. Fait qu'on va se faire... Pas un purificateur d'eau, mais quelque chose pour faire de l'eau. C'est ça que je cherche depuis tantôt. On va se faire cuire le petit morceau. Fait qu'en attendant... Ben, j'ai mangé le morceau, évidemment, celle que j'ai fait dans le premier épisode. Donc, dans notre... Première journée de survie. J'ai pris une noix de coco, aussi. Alors, il nous faut... Il faut des cordes. J'ai été connecté, aussi, des fibres. Alors, je ne sais pas si... Combien de mètres de cordes qu'il me faut. Je veux fabriquer... Ça, c'est outil. C'est ici, j'imagine. Non, ça, c'est des meubles. Ici, oui. Alors, le water steel. Il nous faut une noix de coco, une pomme, une corde. Clot, j'en ai trois roches. Clot, je pense que... Oui, oui, j'en ai. Alors, un tissu. Un, deux, trois roches. Corde, on vient juste la faire. Feuille de palmiers. Bon, qu'est-ce qui est... On ne veut rien savoir. Ah oui, bien, en coupant des... Ça non plus. En coupant des Yucca Plans. Je ne sais pas si c'est nouveau, ça. Ben, oui. Ben, c'est nouveau, oui, parce que... Je ne sais pas si c'est nouveau dans la version ici, ou ça a été mis dans d'autres versions, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Alors, Yucca... Regarde. Yucca Cutting. Je trouve ça bizarre. Alors, tu trouves ça dans les Yucca Plans comme ça, ou est-ce que tu viens ramasser des fibres? Level Up Cooking. Nice, thank you. On va essayer de mettre les choses dans la même place. Pas que c'est vraiment très important, mais quand même. Ben, c'est important. Oui, tant que ça... Ok, ça, je la garde avec moi. On a mis trois roches. Qu'est-ce que j'ai besoin en surplus? Alors, trois roches. Il faut ça ici. Alors, une noix de coco. Une noix de coco, c'est... Donc, une noix de coco régulière avec un Yucca. Ok. Parfait. Tu vois, regarde. La soif est quand même pas si mal, mais il ne faudrait pas que j'attende trop longtemps. Alors, qu'est-ce que tu en penses, quelque part ici? Parce que je pense que je me suis bâti... Hein? Le feu là, le petit bidule là ici. Fait que... On se casera pas... Je vais être plus... Beaucoup plus nomade dans les quelques premières journées de ma survie. Mais, écoute... Jusqu'à temps que je me trouve un endroit spécifique. Je pense que l'île où est-ce que je m'en vais, ça va être... Euh... Ouais, on va attendre pour le restant. S'il pleut, ça peut... Ça va le remplir. Fait que... Donc, c'est ça. L'île où est-ce qu'on s'en va, là? Euh... Ça serait l'île idéale, je pense, pour... Euh... Croque... Oui. Pour se faire une base. Donc, euh... Donc, on va attendre un tout petit peu. Est-ce que j'attends... Ouais, je pense que la meilleure idée, c'est d'attendre... Alors, on va aller juste explorer un tout petit peu en dessous de l'eau. Euh... Ça, c'est où est-ce que mon requin, il est? J'ai plein de crabes partout. Je veux explorer l'eau parce que je sais qu'on a exploré la première épisode, mais je pense que ça a été fait de façon un tout petit peu très rapide, hein? Ouais, c'est que sur cette île-là, euh... Les îles que j'ai installées, il y en a une qui est spécifique pour cette mise à jour ou mais pour cette version, donc le point 63 dans la version expérimentale. Aïe! Ça, là... Combien de fois, hein, qu'on s'est accroché là-dessus? Ah, man! Moi, je suis vraiment curieux, le gros poisson, là. C'est que lui, il n'y a pas l'air très... Ben, il n'y a pas l'air... Il a l'air dangereux, mais... Il ne semble pas trop... Fait qu'on s'en occupera, lui, ben plus tard, là. Il va être intéressant. Fait que... Qu'est-ce que je parlais déjà? Ouais, fait qu'il y a une... Une île, ben celle qu'on s'en va, là. Elle est tout à fait construite pour la version expérimentale. Les trois autres îles, il n'y en a pas mentionné... Oups! Il n'y en a pas mentionné. Good. Et puis... Donc, mais... J'ai été les voir, pareil. Puis, juste, tu sais, juste pour m'assurer que... Ah, non, non. Est-ce qu'il était pour avoir des bugs ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça va déranger aussi, le... La version expérimentale que je joue à l'intérieur, présentement? Est-ce que... Vous savez, pour ceux qui connaissent Stranded Deep, là, ça ne leur prend pas grand-chose, même, pour dévier... Qu'est-ce que le jeu est supposé de te donner, surtout... Moi, j'ai... Ben... Je dis, moi, mais... Je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui ont eu des troubles, tu sais, avec le... Avec le requin, qui ne faisaient plus de spawn, juste parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans leur jeu. Enfin, là, fait que... Ça, je pense qu'il leur reste encore un tout petit peu de place à améliorer. Mais là, moi, je suis dans la version expérimentale. Fait que... Tout peut arriver. Ça peut être bon, ça peut être méchant, ça peut... Tu sais, ça pourra être ce que ça voudra, mais quand même. Mais, ouais. Il n'y avait pas des bateaux. Oui, il y en avait un. Oui, pauvre fille. J'ai oublié. Ça, c'est vrai qu'on avait été et qu'il n'y avait pas... Habituellement, il y a des caisses là-dedans. Tu ne peux pas rentrer ici? Non? Là, il n'y en a pas. Oui, puis tu peux avoir ton personnage aussi en troisième personne. Non, first person. First or third? Je ne me souviens plus. Mais où est-ce que tu peux voir le personnage? Sauf que ça fait très bizarre parce qu'il n'y a pas de clé spécifique pour changer le point de vue rapide. Tu sais, si tu veux l'avoir sur un tel point de vue puis après ça, tu veux l'avoir... Tu veux revenir sur le point de vue original pour lequel que tu... Je n'ai pas trouvé de clé que je pouvais configurer sur mon clavier pour faire ça. Alors, il faut vraiment que tu ailles dans les options et là que tu dises... Ok, mets ça third person ou first person je ne me souviens plus c'était quoi là. Il n'y a pas grand navire, franchement. Oui, on l'a sûrement fait puisqu'il est pratiquement... Oui, il est pratiquement au-dessus de l'eau fait qu'on l'a fait. Ok. Ben, il ne faut pas se plaindre quand même pour une... Ben, je ne me plains pas là. Pour une première île là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Ah, le gros. Non. Ah, il pleut. Good. On va pouvoir avoir de l'eau. Parfait ça. Oh boy, c'était le temps. Ah, tu veux gars, il n'a même pas pris le... Oups, le fuel là-bas. Je vais prendre ça. Mais pourquoi être l'eau... Voyons donc, toi. ça, c'est la grosse tempête du siècle, ça. Ah, 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 ah. Je suis en train de marcher sur l'eau. Ah, 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 ah. Je te dis, c'est version expérimentale. Alors, il ne faut pas trop, 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 trop être sévère avec le jeu. Euh... Euh... Allô? Bon. Bon, première des choses, on s'en va dans quelle direction déjà dans cette tempête-là? Euh... Alors, c'est... C'est celle-là ou celle-là? Elle n'est pas si S que ça. Elle est Nord-Est. Non, 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 non. Mais moi, ça me prend un certain temps à m'habituer à... Oh, euh... Non. Ok, parfait. Euh... Pss. Ouais, là, c'est... Je veux que je veux aller, mais... ok si je viens de là je vais aller là et quand je m'assois qu'est-ce que je regarde je pense que je regarde ça oui alors comment qu'on fait ok je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait en dessous là mais ça n'avait pas l'air trop réconfortant je pense que c'est je pense que c'est celle-là on va être obligé de se faire je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur cette île là mais il doit avoir les ressources que j'ai besoin pour se refaire comment je pourrais dire un autre purificateur un water steel ce n'est pas vraiment un purificateur mais c'est une bidule qui fait de l'eau ah oui c'est écoute te construire un radeau dans ce jeu-là c'est l'ultime même le temps que ça te prend pour te rendre de l'autre côté regarde là elle n'est pas vraiment si loin que ça tu la vois on la voit très bien qui apparaît à l'écran elle est tellement pas loin que le moteur du jeu nous permet de voir qu'est-ce qui se passe excusez je ne suis pas mon personnage n'est pas un homme il est une femme oh ben c'est que ça il y a une chose que je trouve que peut-être dans les vagues non pas nécessairement mais je trouve que ce jeu-là depuis sa sortie la sortie de 2012 moi depuis que j'ai acheté le jeu 2016 il y a une chose que je trouve que c'est qui est selon tous les autres jeux qui ont de l'eau dans dans leur programmation Stranted Beat pour moi a toujours été une des meilleures tu as vraiment l'impression de de vivre tu sais la tempête les vagues le haut le bas la chemise des fusées alors si je trouve à être sur l'île qui a lui mon collègue youtuber alors ça c'est un île qui s'est inspiré du film Jurassic Park je ne sais pas lequel film le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 je ne sais pas combien qu'il y en a dans cette série de films mais c'est une inspiration de ce film il fait déjà noir il fait peu parce que il fait noir je vais faire une petite coupure du vidéo et puis on va explorer ça demain matin parce que là on peut ben là puis je me ferai entre temps je me ferai si je peux trouver ce que j'ai besoin je ne suis pas sûr mais je me ferai quelque chose pour boire non j'ai été trop proche c'est correct on va l'emmener proche de la plage ok je pense que c'est le maximum que je peux faire comme ça comme ça voilà tu regardes ma soif il me reste une alors écoute il s'en va 19h oh nice et puis fait que je m'occupe de faire ça et puis on se revoit tantôt bon écoute me voici de retour et puis ouais écoute j'ai trouvé cette petite lanterne qui ne m'a pas surpris d'ailleurs parce que je pense que quand tu fais tes propres petites îles les lanternes c'est c'est oh spyglass ouais ça je le veux et puis j'ai fait alors j'ai fait le fameux water steel ok et puis j'ai fait un tout petit peu tour de l'île un tout petit peu parce qu'il y a plein de alors d'anciennes ressources dans ce jeu maintenant qui n'existent plus et puis ces anciennes ressources là c'est cela alors qu'ils s'appellent les tarps c'est des bouts de plastique et auparavant quand tu voulais faire le water steel il te fallait des tarps pour le faire mais là maintenant non c'est du linge qu'il faut et puis dans le donc ces tarps là ne fonctionnent plus alors ils sont là mais ça c'est un nil qui a été fait customement alors c'est qui fait que c'est bon c'est c'est très spécifique et fait que donc écoute tu vois je n'avais mis un là puis là je n'arrivais pas à faire le water steel puis je me dis ben pourquoi alors si tu regardes la recette elle est très très simple alors c'est ici là c'est ça regarde c'est marqué la cloth alors un linge que je n'arrivais pas à déterminer ben j'ai dit je l'ai mon linge mais non c'est pas c'est pas mon linge ça c'est un tarp fait que et puis pour ma soif là ben je pense qu'on va avoir regarde c'est quand même quatre gorgées que je viens de prendre regarde ma soif c'est comme si j'avais rien pris alors ben écoute on ne va pas trop s'en faire avec ça fait qu'on va explorer alors comme je l'ai dit moi j'ai exploré un tout petit peu pour trouver qu'est-ce que j'avais besoin mais pas énormément alors juste ici en haut alors si tu veux son île a été faite justement pour l'exploration alors tout qu'est-ce que tu regardes sur l'île donc quand il a créé tu vas le voir si tu veux aller le voir dans ses vidéos alors c'est un peu comme ça qu'il explique quand il fait ses îles c'est que tu peux regarder au loin mais tu ne verras jamais à 100% qu'est-ce que l'île comprend puis je pense que je ne suis pas sur la bonne île c'est pas l'île qui s'est basée sur le film Jurassic Park je pense que c'est définitivement pas celle-là je ne me souviens pas c'est quoi l'île ici mais tu vois comme là ici il y avait il y a un épave ici que je n'ai pas trouvé moyen d'embarquer ça fait que je ne sais pas comment embarquer sur ce bateau-là parce que tu ne peux pas sauter c'est bien trop haut même j'ai essayé ici je me suis dit peut-être que si je peux monter ici je vais pouvoir monter là il y a un il y a un trouble de bateau c'est comme tu ne peux pas monter mais comme ici on dirait quand la vague monte tu réussis à quasiment mais bon écoute ça je ne pouvais pas le faire il doit y avoir il doit y avoir sûrement il y avoir un truc mais je n'ai pas exploré comme il faut j'ai juste comme ça regardez qu'est-ce qu'il y avait là moi quand je suis arrivé sur cette ben excuse pas quand je suis arrivé quand j'ai installé level of physical nice quand je suis arrivé physiquement sur sur l'île j'ai non quand j'ai rentré dans la carte de l'île pour voir est-ce que ça fonctionnait bien ou pas j'ai installé ce bateau là ça fait partie des nouveaux i-terms du bateau je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air ce bateau je ne sais pas s'il donne des choses ah oui ah ben tiens ça c'est encore meilleur ça parce que même qu'en-dessus de l'eau comme ça elle éclaire super bien celle-là ah des petits des petits tiroirs on ne peut rien faire là-dessus ouais j'ai installé une boîte comme ça ça c'est moi qui l'ai installé celle-là ici elle vient avec le jeu as-tu vu le casier qui est on peut-tu ressortir par ici non il y a des caisses partout on va t'avoir un fun fou ça les caisses pour ceux et celles qui ne connaissent pas le jeu c'est que même quand tu crées ta propre île tu ne peux pas les caisses ne se placent pas physiquement par le joueur alors il doit être donc c'est généré par le jeu ce que j'avais trouvé intéressant c'est ça c'est tous des petits endroits comme ça que tu peux te faire puis tu parcours la marque comme ça notre deuxième journée de survie fantastique une autre petite lumière avec une canne de nourriture si je prends la canne de nourriture je la mange ah bien ça le remplit mon eau ok ouais mais j'ai pas vérifié est-ce que c'est la canne de nourriture ou bien c'est comme ici je pense qu'on n'aura pas de requin sur cette île ici je suis pas certain et puis c'est pas qu'il n'a pas installé c'est juste que il avait quand même placé un genre d'avertissement en disant en disant même s'il a retravaillé la map dans la version expérimentale il se peut très bien que qu'il y ait des choses qui qui n'arrivent pas avec la map mais j'ai dit regarde ça c'est pas tout à fait grave j'ai comme l'impression que je vais bâtir un shelter ici ah ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus ils ont t'es où là t'es toujours avec moi là oui regarde le cochon il est pris dans les ça ici c'était des anciennes ressources hein cochon on a fait par là je ne pense pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah ça c'est mon rideau ça c'est mon oh nos cannes de nourriture je vais les prendre même c'est ça qui me semble donner les cordes même ah puis j'ai des barils ici ça va être bon pour me bâtir une première partie du bateau ben du radeau du bateau ouais franchement mais je ne sais pas sur quelle île qu'on est alors écoute moi je vais te laisser là-dessus je vais je vais t'attendre quand est-ce qu'il y a il est 11h30 le le UV il est sûrement haut encore une fois oui parce que le SPF on va juste aller ce qui est mon abreuvoir là-bas je pense juste aller tester voir peut-être de l'autre côté de ça allez hop ok il me reste une gorgée ok alors en principe je devrais être capable d'obtenir au moins une gorgée devrait me donner une barre de plus une gorgée ne donne absolument rien je mange ça et puis regarde ça remplit ma barre au complet je ne sais pas c'est quoi l'eau l'eau me donne ne me donne pas satisfaction ok je te laisse là-dessus on reprend à la prochaine épisode je vais te montrer parce que moi je suis vraiment curieux à savoir sur quelle île que je suis alors ça il y a une façon de le faire il faut que je sorte du jeu il faut que je fasse une sauvegarde tatati tatata alors c'est qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais me bâtir un petit shelter je vais faire une sauvegarde et puis on se revoit à la prochaine épisode à cet endroit ici allez merci à la prochaine